salut à tous j'espère que ça va bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment récupérer le pourcentage de charge d'une batterie avec un arduino c'est parti dans cet exemple je vais vous montrer avec une batterie 18650 mais il est bien sûr possible de reproduire ceci avec d'autres batteries j'ai utilisé des batteries 18650 parce qu'elles sont très pratiques dans des projets arduino pour ma part je les ai récupérés sur une batterie d'ordinateurs portables mais il y aura aussi un lien dans la description pour acheter des batteries neuves on va commencer ce tuto par les branchements donc voici deux schémas très simple un premier avec juste la batterie et l'arduino et ensuite un deuxième avec un pont diviseur de tension je vous en reparle juste après ensuite voici le code donc avant de commencer il faut savoir que les batteries 18650 ont une tension nominale de 3,7 volts mais aussi quand elles sont chargées à fond une tension maximale de 4,2 volts et à l'inverse quand elles sont déchargées une tension de 3,2 volts donc avec ces informations on va pouvoir récupérer un pourcentage qui représente environ la charge de la batterie donc le 3,2 volts représentera le 0% de charge et le 4,2 volts le 100% de charge avant de revenir au code je vais vous montrer comment faire si la tension de votre batterie dépasse 5 volts qui est le maximum acceptable par l'arduino alors la chose à faire va être de créer un pont diviseur de tension où son but va être de diminuer la tension pour qu'elle soit acceptable par l'arduino pour ceci on a besoin de seulement deux résistances alors voici le schéma d'un pont diviseur de tension pour pouvoir choisir les résistances on va utiliser ce calcul donc la tension de sortie qui va être celle reçue par l'arduino va être égale à la tension d'entrée du coup la tension de la batterie multipliée par la valeur de la résistance 1 divisé par la somme des deux résistances 1 et 2 donc par exemple si on a une tension de batterie 15 volts maximum on va devoir utiliser une résistance de 100 ohms et une de 200 et avec cela on aura 5 volts maximum à la fin donc l'arduino pourra l'accepter maintenant on arrive sur le code en première ligne on initialise le pin qui va récupérer la tension de la batterie donc ici le pin d0 de l'arduino qui est un pin analogique ensuite on a deux variables qui vont contenir la valeur maximale et minimale de la tension de la batterie ensuite on rentre dans le vide setup où on dit juste que le moniteur série sera en 9600 baud après le void loop où il y aura tout ce qui nous intéresse on commence par récupérer la valeur que nous donne le pin a0 et le mettre dans la variable qui se nomme b ensuite on va mettre deux variables qui vont donner les valeurs maximum et minimum des tensions qui vont nous servir pour le calcul d'après pour rappel si vous êtes sur un esp 32 les valeurs ne seront pas entre 0 et 1023 mais plutôt entre 0 et 4095 donc il va falloir mettre ces lignes là à la place de celle ci à la ligne suivante on a le calcul donc on donne b qui est la valeur qui a été récupéré par l'arduino et on remplace cette valeur par le pourcentage grâce à ce calcul assez simple ensuite il est dit que si le pourcentage dépasse 100% la valeur va être remise à 100% et pareil si elle est inférieure à 0% elle se remettra à 0% et à la fin du code on affiche cette valeur et on répète ces actions toutes les secondes ensuite si vous voulez arrondir la valeur du pourcentage il va falloir juste créer une variable int qui va prendre la valeur du pourcentage en ne gardant que le nombre entier sans chiffre après la virgule enfin si vous avez un code long et que vous voulez mettre cette fonction plus proprement il va falloir créer la fonction int get battery et mettre ce code dedans et ne pas oublier de mettre à la fin retourne avec juste après le nom de la variable que va prendre le int get battery et enfin dans le void loop il va juste falloir afficher la valeur finale de cette fonction la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle t'a plu si elle t'a plu pense à mettre un pouce en l'air si tu as des questions il ya l'espace commentaire ou sur discord salut 1